Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chalons bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 juillet 2020 et nous méditons l'évangile selon Saint Matthieu chapitre 11 verset 28 à 30. Je suis Edgar Assoy et par mon baptême j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus Christ. À vous, grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. La douceur est une qualité essentielle que le chrétien doit travailler, doit cultiver, doit acquérir. On ne n'est pas doux, mais on peut le devenir. C'est la bonne nouvelle que je veux t'annoncer aujourd'hui. Bien-aimés, frères et sœurs, nous devons être doux parce que notre berger, notre Père est doux. Dans les scènes Écritures, nous n'avons pas le temps de le voir, mais on peut voir que Dieu est doux avec Adam et Ève. Malgré la chute, il prend la peine de les vêtir avant de les chasser du jardin. Et il envoie Jésus-Christ pour nous permettre de nous racheter, de nous rapprocher de lui. Il n'a pas été dur envers la famille humaine. Jésus également, à travers son ministère de libération, de guérison, de délivrance, de paix, a manifesté sa douceur. Il a même manifesté sa douceur envers ceux qui l'ont crucifié en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il a dénoncé certainement l'incrédulité de ses contemporains, mais Jésus est resté doux et humble de cœur. Tu dois devenir doux et humble. Le livre de Job au chapitre 41, verset 24 dit « Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure ». Si on dit ça de toi, ce n'est pas une bonne nouvelle. En tant que chrétien, si on dit de toi que ton cœur est dur comme la pierre, ou dur comme le béton, ou ce genre de paroles te sont adressées, c'est comme ça que l'on te voit, il y a un problème. Je comprends que tu es victime, parce que généralement les personnes les plus dures sont des personnes elles-mêmes qui ont été victimes de la dureté. Peut-être de leurs parents, peut-être de certains proches, et elles sont devenues aussi dures. Elles ont reproduit ce dont elles ont souffert. Oui, je le comprends, mais tu n'es pas obligé de rester dur. La Bible nous le dit, le Seigneur dit en les derniers temps « Je vous jeterai de vous ce cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair ». La brebis est douce, c'est la douceur ça. La brebis n'est pas du tout dure. La dureté, c'est l'orgueil, c'est l'endurcissement du cœur. Et Romain chapitre 2, verset 5, nous dit clairement « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, le jour du jugement. Pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, bien-aimé, la colère va te perdre, la dureté de cœur va te perdre, l'orgueil va te perdre, l'arrogance va te perdre. De la même manière, la douceur attire l'humilité, la gentillesse, la liberté et d'autres qualités. C'est le pardon, ainsi en est-il, de la dureté du cœur. La dureté attire l'arrogance, l'orgueil, le refus de pardonner, c'est mauvais. En tant que chrétien, tu dois développer la douceur, tu dois apprendre à être doux. L'apôtre Paul dit dans l'une des lettres à Timothée « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Tu dois devenir doux. Et par ta douceur, Dieu va se servir de ta douceur pour convertir les gens autour de toi. La douceur est vitale, aussi bien pour ta propre personne, pour ta vie chrétienne, ta vie spirituelle, mais aussi pour les gens qui t'entourent. Une personne dure au sein de sa maison, mais c'est terrible. On n'a pas envie de côtoyer cette personne. En revanche, une personne douce, elle attire, elle attire les enfants, elle attire toutes les personnes, même adultes. Que la paix, que la grâce, que la douceur du Saint-Esprit soit ton partage, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.